Bonsoir tout le monde et merci d'être venu si nombreux ce soir. Personnellement, je suis très contente. Tu vas venir présenter. Ici, Stéphanie, c'est plus simple. Voilà, ça sera... Donc, normalement... Alors, attends, il faut que je lance quand même... Voilà, enregistrement. Recording in progress. Voilà, et puis après, je lancerai le film. Voilà, je laisse la parole à Stéphanie Bruneau parce que c'est quand même grâce ou à cause d'elle qu'on est là ce soir. Voilà, merci. Tu vas-y. Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir de pouvoir organiser cet événement ici à Paris et surtout de compter avec la présence d'un groupe, un ensemble musical qui vient depuis Livingston, Guatemala, Garifuna et également la présence d'Andoni, de Carlos et Agudelo. Donc, c'est un plaisir d'être présente aujourd'hui pour présenter le film de documentaire Heroes del Destiero, donc, fils du déracinement, réalisé par Melesio Portilla, sous la direction scientifique de Carlos Agudelo, présent ici à la table. Donc, Carlos Agudelo est chercheur associé à l'unité mix de recherche et migration et société URMI et chercheur du laboratoire mixte international mobilité, gouvernance et ressources dans le bassin méso-américain LMI Maison. Les recherches de Carlos s'orientent vers le multiculturalisme, les mobilisations politiques, sur la construction des identités ethniques ou raciales des populations d'origine africaine en Amérique latine. Nous avons donc également la chance d'avoir avec nous ici présents l'ensemble de musiques Garifuna Ouagilla, nous sommes Garifuna, qui ont voyagé depuis le Guatemala et la ville de Livingston, c'est leur première fois en France ici avec nous, avec le directeur du groupe, qui est l'un des maîtres de la paranda, Juan Carlos Sánchez, et Varissa Baltasar, chanteuse, compositrice et professeure au village de Livingston. Et nous comptons également avec la présence de Wences et Menigui, qui est aussi au fond de la salle et qui nous accompagne. Rappelez que aussi les chants, les danses et la langue Garifuna ont été classés patrimoine culturel et matériel d'UNESCO en 2003. Donc, lors de cette séance de ciné-débat, nous pourrons également croiser les regards critiques sur le film documentaire avec les apports d'Andonie Castillo, ici présent, qui est anthropologue et historien hondurien. Actuellement à Londres, il réalise des recherches depuis maintenant environ trois ans sur des archives de l'époque coloniale de Saint-Vincent, l'île des Petites Antilles, et l'île originaire de la construction de la population Garifuna. Donc, les apports d'Andonie sont aussi fondamentaux pour apporter une critique au film documentaire. C'est un regard actualisé et critique sur le récit historique de la population Garifuna, présenté lors de ce documentaire, le psychose del destiero, qui a été réalisé en 2010. Nous avons donc co-organisé cet événement avec Jordi Tercero, qui est doctorant en ethnomusicologie au laboratoire MusiDance Paris VIII. Et c'est aussi grâce à Jordi que le groupe est là, présent, puisque sa thèse a obtenu un prix et a permis le voyage du groupe de venir ici une semaine à Paris. Donc, nos recherches, on a essayé aussi de mettre en parallèle nos recherches avec Jordi, moi en sociologie et en sociolinguistique, et Jordi en ethnomusicologie. Donc, on s'est interrogé sur les transformations des pratiques musico-horégraphiques et sociolinguistiques de la jeunesse Garifuna hondurienne et guatemaltec. Enfin, je souhaiterais rappeler que ce film documentaire, Ijos del destiero, a été réalisé dans le cadre du programme Afrodesque, Afro-descendant et esclavage, domination, identification et héritage dans les Amériques, du XVe au XXIe siècle, sous la direction d'Elisabeth Cunin, qui aborde des questions fondamentales quant aux relations de pouvoir, aux contributions des dynamiques sociales et aux nouvelles expressions identitaires dans les Amériques. L'accent sera mis donc sur les rapports de pouvoir et les processus accélérés d'ethnisation et de racialisation au cours de l'ensemble des pays et qu'a étudié dans ce cadre de la recherche afrodesque. Et aussi particulièrement le questionnement sur la relation d'indigénisme, métissage, multiculturalisme, en valorisant les contextes locaux comme vecteurs d'appartenance et de mobilisation, y compris dans des espaces de migration et circulation transnationales, dans la Caraïbe et les Amériques en général, en mettant en avant une multiculturalité sociale sans multiculturalisme politique ou encore en soulignant l'instrumentalisation politique de ces anges. Je vais laisser se présenter assez rapidement Andoni, Carlos, Carlos également et Eva avant de faire le visionnage du film. Puis après, on passera au visionnage du film et enfin, on partagera un temps d'échange et de débat. Merci. Bonsoir, je suis très content d'être ici avec vous, de partager cet espace. Bon, malheureusement, je viens d'arriver, j'étais à l'étranger et je n'ai pas pu profiter des présentations du groupe de danse Garifuna. Mais bon, j'ai eu comme consolation que j'étais à New York et la communauté Garifuna est très forte, très active aux États-Unis. et j'ai eu l'opportunité aussi de profiter de la danse, de la musique Garifuna là-bas. Et comme, bon, je crois que c'est mieux d'attendre à voir la version courte du film dans laquelle j'ai pu participer en tant qu'assistance, assesseur scientifique en faisant partie de ce projet Afrodès que Stéphanie a mentionné. Et je suis dans l'attente de l'intervention d'Andoni Castillo parce que les recherches qu'il est en train de développer actuellement à niveau historique confrontent la lecture que la plupart des chercheurs qui ont travaillé sur ces sujets, sur le peuple Garifuna, avant, sur le moment de son arrivée au Caraïve et après le peuplement en Amérique centrale. Je suis à l'expectative parce que, bon, j'ai lu rapidement quelques éléments des travaux qu'Andoni commence à présenter, à faire public. mais pour moi, c'est vrai qu'en plus de répondre aux questions qui vont se poser après avoir vu les films, les documentaires, c'est très intéressant, très important d'écouter Andoni par rapport à des recherches qui contestent des années et des années de recherche historique sur l'arrivée des populations africaines au Caraïve et après de son arrivée aux Amériques. Et ça, ça fait partie d'un débat important au niveau de l'anthropologie, de l'histoire, de l'histoire surtout, et pas seulement une référence au Garifuna, que c'est plutôt récent avec les travaux d'Andoni Castillo, mais par rapport aux hypothèses sur l'arrivée des Africains avant les Européens et à certains endroits de l'Amérique. Oui, mais c'est un débat ouvert, c'est un débat qui doit être scientifique, etc. Mais c'est très intéressant de pouvoir écouter Andoni, parce qu'il a fait un travail de recherche important aux archives en Angleterre, où il fait actuellement son thèse de doctorat. Et bon, ça va être intéressant pour moi aussi personnellement de l'écouter. Une petite présentation pour que l'on lance le film et apprendre l'entrée à l'encontre. Bonne soirée à tous. C'est un plaisir pour moi d'être en ce espace et merci à tout le monde pour l'invitation aux instances organisatrices et je suis content d'être là. Je suis né dans une communauté garifuna, en Honduras, Centro-Amérique. Je suis né dans une communauté garifuna, en Honduras, en Amérique centrale. A la maison, on pratique notre langue, on pratique nos cultures, mais à l'école, par contre, on apprend l'espagnol, qui est la langue officielle de nos pays. A peu près il y a dix ans, on a organisé une organisation de chercheurs garifuna. Et on a dédié un peu à étudier la culture garifuna et dès que la perception a été écrite dans la histoire. Et on a commencé à faire des recherches sur l'histoire garifuna et surtout sur dans quelle perspective l'histoire garifuna a été déjà racontée. Partons du point que ce n'est pas nous qui avons écrit notre histoire donc les choses doivent plutôt être différentes maintenant. Sobre tout quand dans la narrativa de notre peuple en fait oral parce qu'il explique aussi sa histoire depuis sa danse, depuis sa spiritualité. Surtout que dans le discours de notre peuple l'histoire se raconte à travers les chants, la danse étant très différente de ce qu'on rencontre dans les textes coloniales. Et on très différente de ce qu'on rencontre dans le texte colonial. et cela a permis que nous profondissons en une investigation basée de notre propre vision et surtout car c'est pertinent puisqu'il y a les anglais et les français qui ont été à Saint-Vincent présents où les Garifunas étaient avant l'exil. Et un des archives que nous avons trouvé c'est un traité de 1660 signé entre les français et les anglais et les Garifunas. Et un autre très important est le qui a été firmé en 1773 entre les Garifunas et les anglais où les anglais reconnaissent la souveraineté du territoire de Garifunas. Et il y a un autre archive qui est très important qui est le traité de 1773 entre les Garifunas et les anglais où on reconnaît la souveraineté de l'île de Saint-Vincent aux Garifunas. Et ce traité il est très important puisqu'il est même avant l'indépendance des Etats-Unis. Ça fait trois ans que je suis en Angleterre et il y a déjà eu des publications de trois livres à moi qui sont importants. C'est une novela titulée Barawa que signifie océano. Ça c'est une novela ? Ça c'est un roman qui s'intitule comment s'il y a ? Barawa. Barawa. Océano que signifie océano. Ça veut dire océan. Hace une narration rétrospectivement sobre la vivencia de los Garinavos en la isla de San Vicente et son vinculé et son vinculé avec les franceses et les ingleses. C'est une rétrospective de la vie à Saint-Vincent de Garifunas et ses liens avec les français et les anglais. Il est disponible en espagnol et en anglais et prochainement il sera disponible en français. C'est pour ça que je me sens très heureux d'être dans ce espace avec vous parce que très bientôt il y aura cette novela disponible en français. Il est disponible en anglais et en espagnol et sera bientôt disponible aussi en français et donc c'est pour ça que je suis très content de vous partager ce livre que vous pourriez lire très bientôt. Merci. Merci. Charlie, te veux présenter deux minutes ? Oui. De manière très courte. Bonsoir, c'est un plaisir de vous saluer. Mon nom est Juan Carlos Sánchez. Mon nom est Juan Carlos Sánchez. Je suis promoteur de la culture garifuna en Guatemala. Je suis promoteur de la culture garifuna en Guatemala. Je remercie cette opportunité et je salue aussi les coordinateurs de cet événement. A toutes les personnes qui nous accompagnent. A toutes les personnes qui nous accompagnent. Et spécialement à nos historiateurs, le licencié Carlos Agudelo et l'antropologue Anthony Castillo. Especialement à Carlos Agudelo, sociologue et Anthony Castillo, antropologue et historien. C'est très important de vous faire mention de quelque chose dans cette breve présentation mienne. C'est très important que je vous fasse mention de quelque chose dans cette courte présentation. L'accompagnement de nos ancêtres quand on parle de la culture garifuna. L'accompagnement de nos ancêtres quand on parle de la culture garifuna. Chaque fois qu'on mentionne cette histoire garifuna qui a commencé à Saint-Vincent et qui a continué aussi en Afrique. qui vient d'Afrique réveille nos ancêtres. C'est plus ou moins comme quand quelqu'un le appelle par son nom. Vous vous faites attention. C'est presque comme si on appelait quelqu'un par son nom. Cette personne fait attention. Pour cette raison, je vais faire un parenthèse en laquelle nous allons nous poser de pied et nous allons entonner une chanson à nos ancêtres. Pour ça, on va se mettre debout et puis on va juste chanter quelque chose pour nos ancêtres. Une chanson. à nos ancêtres. 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 peuvent s'ancêtres. à nos ancêtres. brevment. à nos ancêtres. 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 c'est pas. même ancêtres. à nos 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 ancêtres. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à la projection du film et ensuite au débat. Merci Catherine. à nos ancêtres. à nos ancêtres. Au milieu du XVIIe siècle, époque de pouvoirs coloniaux, de guerre et de traite d'esclaves. L'Amérique centrale et l'Amérique du Sud sont occupées principalement par l'Espagne et le Portugal. La région des Caraïbes est disputée par la France, l'Angleterre et l'Espagne. Dans les petites Antilles, des Indiens Caraïbes appelés aussi Kalinago ou Kaliponas habitent et résistent dans certaines îles. C'est dans ce contexte que commence l'histoire du peuple Garifuna. Les Hollandiens ont pris un grand contingent de negros de l'Afrique pour les emplois et il n'est pas de la planète d'aider à la rue naufragés où on s'est marqué et cela s'assurrou de la ville et ce des voitures de la ville de l'Amérique du Sud e l'Amérique du Sud et la ville de paris de San Vicente. Ils ont commencé à avoir la fraternité et la solidarité avec les natifs de la île de San Vicente. Et cela a fait possible que cette relation ait été mélancé entre eux. En réalité, San Vicente est central parce que c'est le site de la etnogénesis. Diffécilment les historiens de les peuples ont un point de partit, un arranque, et en le cas de la culture agarifuna, en effet, elles se remitent à San Vicente. Bien sûr, ce n'est pas simple que un groupe de negros africains, escapant de la esclavitud, a les anciens menores. En réalité, la identité de Calipona est une identité arqueológica qui existait avant de la arrivée aux espagnols. Et qui, précisément, se permet de perpétuer comme une identité culturelle grâce à l'encontre et à la fusion avec les esclavos negros. Alors, ces noirs viennent d'horizons très très différents, parlent des langues africaines très différentes, sont arrivées même à des époques différentes. Ils ont donc besoin d'une langue de communication. la seule qui s'offre à eux, c'est la langue qu'on appelle caraïbe, mais en fait, qui est cette langue arawaque parlée par les femmes avec ce dialecte spécial des hommes qui est, à base lexicale, caribe. Bon. Donc, ils reprennent le tout. Ils reprennent aussi toutes les rites et les coutumes. Un siècle plus tard, la population noire de Saint Vincent s'est accrue avec l'arrivée d'esclaves marrons venus des îles proches ou d'autres amenées par des colons et des voyageurs. Des chroniqueurs de cette époque mentionnent les premières différences au sein de la population de l'île. Les voyageurs, en effet, ont toujours parlé de deux blocs, de deux groupes. Ils ont parlé des caribes en général et ont commencé à faire une distinction entre caribes rojos et caribes negros définissant plus les caribes rojos comme la carga amerindia, comme le peuple moins mezclé. Et les caribes negros, le terme synthétise très bien la génesis du peuple garif, une caribe pour amerindia et un negro pour l'Afrique. Saint Vincent et les îles voisines sont devenus des lieux stratégiques pour le contrôle du territoire. L'Empire anglais entreprend alors la guerre pour la conquête de celle-ci. La population noire offre la plus grande résistance, notamment autour de son leader Joseph Satouillet, qui deviendra plus tard le symbole de la résistance Garifuna. Dans Saint Vincent, il y a eu Garifuna. Il y a aussi des gens blancs qui étaient slaves. Pendant la confrontation militaire entre les Britanniques et les Garifuna Saint Vincent, les Britanniques utilisent leurs slaves, ou leurs ex-slaves, comme une partie de la force militaire contre les Garifuna. C'était un cas de dévire et des règles. L'offensive anglaise est alors clairement dirigée contre les Caraïbes noirs, qui seront finalement vaincus et faits prisonniers. Un nouvel exil leur sera imposé. Il n'existe pas de chiffre précis, mais on sait que le 2 février 1797, 9 navires anglais lèvent l'encre chargés d'environ 5 000 hommes, femmes et enfants. Après une longue et pénible traversée au cours de laquelle la moitié des prisonniers trouvent la mort, le 12 avril 1797, quelques 2 500 Caraïbes noirs débarquent dans l'île de Roatan, baie du Honduras, dans les mers d'Amérique centrale. Exilés, déracinés, mais avec probablement la notion d'une identité construite peu à peu dans cette histoire particulière. On raconte qu'au moment de prendre contact avec les Espagnols dans ces nouvelles terres, un des chefs Caraïbes déclara Je ne suis pas anglais, ni français, ni espagnol. Je ne veux être rien de tout cela. Je suis un Caraïbe, un Caraïbe libre. Je ne veux être rien de plus. Le fantôme de la guerre ressurgit une fois de plus en Amérique centrale. L'Espagne et l'Angleterre se disputent le contrôle de la côte atlantique. L'Espagne accueille les Caraïbes noirs qui se déplacent sur le continent et s'installent dans les alentours de Trujillo, principal fort sur la côte du Honduras. Et donc de cette expérience traumatisante et peut-être de ce petit nombre, il se trouve que la langue va se constituer comme langue fermée. On a l'impression que le groupe se solidifie comme groupe avec une identité qui devient extrêmement forte, en tout cas une identité linguistique très forte. La costa, pour nous concentrer dans le scénario que tu penses, elle avait une population negra africaine. Ce sont les populations que nous connaissons comme les negros coloniales, les populations negras coloniales, qui n'ont pas une relation avec les garifunas, ils arrivent au long de la colonie, ils répondent à un autre type de demandes. Les seules personnes avec qui on pense qu'il y a eu une intégration, c'est avec un groupe de noirs haïtiens qui sont arrivés à Trujillo à peu près au même moment qu'eux, juste après la sortie de Roatan. Là, il semble qu'il y ait eu en fait des mariages et qu'il y ait une partie de français créole qui n'a pu venir que d'Haïti, dans le français qu'on rencontre. Les Garinagu développent un ensemble de croyances et une spiritualité fondée sur le culte aux ancêtres. Grâce au rite du Dougou et du Chougou, la communauté recherche un contact avec les ancêtres afin de solliciter leur intervention pour la santé d'une personne, le bien-être de la famille et de la collectivité. 6 mois après la arrival de les Garifunas à la terre firme, une immense majorité a formé partie de la soldadesca de Trujillo, d'autres agriculteurs, d'autres espions et d'autres contrabandistes. les Garifunas ont fait un contrabande entre Trujillo et l'Isle de la Bahia, Belize. A raiz de cette activité, ils ont commencé à chercher un point équidistant pour qu'ils puissent continuer à faire cette activité économique. incorporés à la défense du littoral, de nombreux Caraïbes noirs restent dans la région. D'autres cependant cherchent ailleurs des moyens de survivre. Commence alors la dispersion qui depuis les caractérise. La arrivée des Garifunas à Belize a commencé à partir de 1802. Ils arrivent principalement parce que le travail était disponible pour eux dans les campes de mahogany. Il faut qu'ils puissent penser qu'ils ont publié l'exercicement en 1802. Selon l'histoire orale et écrite, les Garinagou arrivent à la place atlantique de Guatemala en 1802. Selon ce qu'on nous dit, Margot Sainte-Diaz est le fondateur de Libre Histoire. Face à une telle situation, autour de 1830, les Garinagou entreprennent d'importantes migrations régionales. En 1832, Alejo Beni dirige un groupe vers le Belize. D'autres se déplaceront vers le Guatemala et un peu plus tard, Jean Sambola dirigera un autre groupe important vers le Nicaragua. Le Belize se convertit en colonie anglaise sous le nom du Honduras britannique. Ses occupants sont des forestiers qui exploitent les voies tropicaux et utilisent encore la main d'oeuvre d'esclaves. Les raisons pour choisir le sud de Belize, et surtout les communautés d'Angriga, du Sud, à Barranco. Les Britanniques, en tant qu'ils voulaient le travail des Garifuna, ont aussi fait sûr qu'ils restent hors de la population de l'Ontario, de la population de l'Ontario, prédominant la population de l'Ontario, afin qu'ils ne contaminent pas cette population de l'Ontario avec leurs idées de liberté. C'est ainsi qu'au milieu du 19e siècle, commence à se dessiner le territoire que les Garinagos occupent actuellement. Alors, au niveau linguistique, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont repris la langue des Indiens, qu'ils y ont intégré les emprunts du français, et arrivés au Honduras, ils vont la réouvrir à l'espagnol. Il y a aussi des emprunts à l'anglais, qui marquent très clairement les époques où ils font tout d'un coup alliance avec les Anglais contre les Français. Donc on peut voir tout ça simplement dans l'emprunt du lexique. Au Belize, le journaliste Garifuna Thomas-Vincent Ramos crée en 1924 la Société internationale pour le développement des Caraïbes, et initie ainsi le processus d'organisation qui revendique la reconnaissance des Garifuna. Quand Thomas-Vincent Ramos est venu de Honduras, il a vu l'amount de travail que nous faisions dans la industrie de l'agriculture. Nous faisions vraiment roulant tous les l'agriculteurs qui enrichissent les Anglais. Donc il a commencé à lobbyer les gouvernements et les gouvernements pour qu'ils fassent notre contribution à l'économie du pays. Thomas-Vincent Ramos, qui reçoit le gouvernement de l'agriculture de l'agriculture, puis il a deux autres membres, Pataleon Hernández et un autre homme, nous célébrons le arrivent de la Garifuna à Belize. T.V. Ramos n'a pas été born dans D'Angryga, mais Belize nourriture T.V. Ramos. Il a trouvé un soil ici, il a trouvé des personnes qui puissent nourrir, qui puissent tenir le rêve, et avec des hommes comme Matteo Avaloy, Domingo Ventura, Pantaleon Hernández, C.J. Bengushe, et les femmes comme Miss Terry, Miss Auntie Moucha, Miss Martinez, Darius' mère, et les relatives, etc. Ils ont nourrivé un mouvement qui a pris un mouvement qui a pris un peu plus de 65 ans. À l'heure, ils m'ont fait le rêve, ils m'ont fait le rêve, mais il était très persiste. Pour cinq ans, il a eu l'envoie avec les mêmes requêtes. Donc, pour le faire, il a eu l'envoie, il a eu l'envoie, il a eu l'envoie. Donc, le 19ème siècle est la première fois à l'Université d'Angrygaard ici en D'Angrygaard en 1941. Sous-titrage Société Radio-Canada Il se convertira en un autre symbole puissant dans l'histoire et la lutte gardienne. Vers 1950, la crise économique provoque le retrait des compagnies bananières. Et avec lui les premières vagues de migrants d'Amérique centrale vers les Etats-Unis. Tout le monde parle sa langue, tout le monde s'identifie qui est, de où il vient. Donc je pense que c'est un despertage pour nous. A la même époque, en Amérique du Nord, le révérend Martin Luther King poursuit sa lutte contre la ségrégation raciale. Mais un cent ans plus tard, le negros encore n'est pas libre. Et cette lutte de Martin Luther King non seulement s'est resté dans les Etats-Unis, mais s'est resté dans les Etats-Unis, mais s'est resté dans les Etats-Unis, mais s'est resté dans les Etats-Unis. et le tout est besté surinant ладно dans les Etats-Unis. Pierre King, ainsi de suite, le cas de Honduras. Et cela m'a pinpointé pour tous les недleşs standardsультaires. Lincol, qui avait un précepte, une philosophie de lutter contre la ségrégation raciale, contre le racisme et contre l'injustice des droits humains. Au cours des années 70, les mouvements populaires armés et les guerres civiles s'intensifient au Nicaragua, au Guatemala, au Salvador. Les Garinagos se trouvent à nouveau confrontés au défi de se positionner face au conflit. Un moment fort pour les Garinagos, c'est précisément quand on se recrute le sujet de la guerre, il y a un position de nos parents, de nos anciens et tout, comme une question, mire, nous nous mettons, c'est qu'il y a un moment fort pour les Garinagos. De hecho, la culture de Garifuna est quelque chose d'africain, opte beaucoup pour le silence, c'est une explication historique. Mais la explication historique de cela est que les Garifuna, en son conscientes, en la memoria colectiva, avaient vivé 200 ans de guerre en San Vicente. Après tout ce, nous voyons encore, sachons, que nous savons qu'il y avait une présence de la guerre au lieu dans le lieu. Il y a les militaires dans le lieu, car je n'ai jamais eu un incontraueux. Donc nous savons qu'il y a deux choses ici, donc nous savons que le place deshibiteurs protégés par nos ancêtres, et tout cela pour que nous ne passions pas à nous. Malgré cette situation, l'organisation Garifuna avance en Amérique centrale. En 1977, des membres de la société culturelle Lincoln, entre autres, fondent l'organisation fraternelle noire d'Handouras, au Frane. La même année au Belize, le 19 novembre est officiellement déclaré jour de fête nationale, en commémoration du premier établissement Garifuna dans le pays. L'organisation fondée par Tiviramos prend le nom de National Garifuna Council. Dans ces mêmes années 70, le jeune Belizeen Andy Palacios découvre dans la musique une forme d'expression de la culture Garifuna, qu'il cherchera par la suite à transmettre. Devant l'aggravation des conflits, les instances internationales interviennent pour réclamer une réglementation qui protège les groupes ethniques. C'est comme ça que la OIT lançait une convocation pour les pays de Sud-Amérique et pour les pays de Centro-Amérique. C'est là que c'est quand on est constitué le Conseil Mundial des Pueblos Indígenes. Je suis représenté l'Organisation Negra de Honduras et à la fois représenté le Pueblos Garifuna. Le year 1992, le 500 anniversaire de l'arrivée de Columbus, was very much a watershed for the indigenous people's movement throughout the world, throughout the Americas, including Central America. So it was within that movement that we, Garifuna people, found our own space. Au Guatemala, les Garifuna éprouvent de nouvelles formes de discrimination. Ce n'est qu'à la fin des années 80 qu'ils conquièrent des espaces de reconnaissance. La limitante más grande que siempre vivíamos era, aquí no se viene a hablar bruh-bruh-bruh, aquí se habla español. El linguat, por ejemplo, presenta un baile folclórico de los Garifunas. ¿Y qué es lo que pasa? Y fue una cuestión muy indignante para nosotros como población, porque resulta que todo el mundo se pintó con carbón, o sea, no es posible, no es posible, no es posible. Que autoridades de acá de Guatemala me digan, tú eres beliceño, yo digo, mira, yo no soy beliceño, yo soy guatemalteca, yo soy Q18, y yo le digo el número de mi cédula, y el tipo se queda así como que, llama, él llama a su jefe inmediato a la ciudad capital y le dice, pues que yo no sé qué, Q18. Y le dicen, claramente se escuchó el teléfono, no seas bruto, ¿acaso no sabes que existe Izabal y que hay Garifunas? Pues vos. Y fue a raíz de la firma de los Acuerdos de Paz que empezamos a ser reconocidos en Guatemala. Yo me recuerdo muy bien que las participaciones se dieron en las mesas de diálogo, cuando hubo una apertura, digamos, a las poblaciones indígenas, y ahí se empezó a aperturar la participación de la población. A esta época, la migración hacia los Estados Unidos s'est considerablemente intensificada. Sur place, las comunidades de los Garifunas se estructuran y se organizan para mantener el contacto entre ellos y con sus hermanos de América Central. Sin embargo, la comunidad Garifuna tiene su peculiaridad de funcionar en grupo. Entonces, yo llego a los Estados Unidos, ya hay grupos allá que son los grupos que organizan los bailes, que son los grupos que organizan los paseos. So there is, at the level of the culture, the cultural identity, tremendous amount of exchange. And this exchange also takes place when we meet with each other in New York or in Chicago or in California. We are one people. En 1992, en Honduras, le mouvement Garifuna se diversifie avec la Fondation de l'Organisation pour le Développement Communautaire Odéco. ¡Viva los pueblos! ¡Viva Trinco! ¡Viva los pueblos! Nada es posible sin la voluntad de Dios y los ancestros. Nuestros ancestros, nuestras ancestras, que a través de los años, a través de los mares, a través de las circunstancias, hacen posible que estemos aquí hoy. Estamos aquí como resultado de una lucha organizada, de distintas formas. y que lo que tenemos en nuestras manos son conquistas de la lucha organizada. El que exista un día, 12 de abril, como día de la etnia garífona hondureña, es resultado de la lucha organizada. Llegar a Punta Gorda, Roatán, el 12 de abril de 1797, es el producto de cientos de años de resistencia. Unidos para el progreso United for Progress, Uwara Lund avancerón. En 1995, les Garifuna affirment leurs conditions de peuple transfrontalier avec la fondation de l'Organisation Noire d'Amérique Centrale, ONECA. Demandamos de la UNESCO la realización de un mapeo cultural tangible e intangible, así como los resultados de los diferentes talleres. Lo que es importante para los Garifuna es que ellos también tienen su propio estado, que es un estado cultural, y que pueden cruzar las fronteras de la nación bastante fácil porque, muchas veces, la primera alergia es hacia ellos mismos. Así que ese sentimiento de que una persona sea capaz de cruzar las fronteras ha siempre sido muy integrado con nuestra movilización. En 1996, todas las organizaciones noires de Honduras realizan la acción la más importante de visibilidad en Amérique Centrale, la Marche des Tambours. La mobilización Garifuna pasa alors a una etapa supérieure en su proceso de visibilidad, en recuperando, reactivando y revalorizando los simboles de su historia y su cultura. ¡Viva el Dr. Lacaibo! ¡Viva! ¡Viva el Dr. Lacaibo! ¡Viva! El Dr. Lacaibo del 12 de abril Le 21ème siècle arrive, amenant avec lui les premiers fruits de la persistance et de la lutte du peuple Garifuna pour sa reconnaissance. En la víspera de la celebración del Día del Garifuna, es oportuno reconocer los importantes aportes sociales, académicos, culturales que el pueblo Garifuna ha hecho a la diversidad de nuestros pueblos, tanto en Guatemala como en Centroamérica y en el Gran Caribe. ¡Viva los hondueros! ¡Viva los hondueros! ¡Viva! Malgré sus avancas significativas, un largo camino se resta a parcourir antes de satisfacer las revendications de justicia social, de respeto a los derechos y de la lucha contra la discriminación racial y la exclusión. Estas comunidades están en peligro por el auge turístico que está adquiriendo Centroamérica. El turismo viene y nadie lo para. Eso es lo que se nos ha dicho a nosotros, ¿verdad? Y nosotros estamos preocupados. Hay persecuciones directas, ¿verdad? Hacia los líderes Garifunas por defender los derechos territoriales de nuestras comunidades. Es una verdadera interculturalidad. Considero que todavía hay que romper paradigmas. Hay muchas reglamentales. Pese a que no se observa ese racismo, no se observa, pero sí es latente. Así, bajo agua. Que ya no se siga utilizando a la población Garifuna como un objeto turístico. El primero es enfocarse más atención en los niños. Eso es, dar más significado y importancia a ser Garifuna. Continuando a empoderar a nuestros hijos en su Garifuna heredad. ¡Gracias! 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 Voilà vous pouvez reprendre vos places pour le débat. Il y a des questions dans la salle. On se donne quelle heure il est ? Trois quarts d'heure ça vous va ? On va vous donner la parole pour les questions, les observations. Il n'y a pas de nouvelles questions. Il y a un public peut-être scientifique, après peut-être un public moins scientifique, mais il n'y a pas de distinction. Vous pouvez poser les questions comme elles vous viennent. Il n'y a pas de souci. En attendant les questions, je vais dire quelque chose à propos du film. Au début, je ne suis pas un historien, je suis sociologue et je travaille sur la sociologie politique, particulièrement sur les dynamiques de mobilisation politique des mouvements d'origine africaine en Amérique latine. Alors, mon intérêt fondamental au moment de commencer à travailler sur la population Garifuna, c'était effectivement voir cette dynamique d'organisation sociale, politique, à partir d'affirmation culturelle très forte et par rapport à beaucoup d'autres populations noires en Amérique latine qu'il y avait déjà connues en Colombie, au Brésil, etc. Et il y avait cet avantage, par exemple, qu'ils sont bien utilisés de l'affirmation culturelle à partir d'avoir une langue propre. Parce que dans d'autres cas, en Amérique latine, la population noire, il y a certains cas où il y a une langue créole qu'ils sont. Mais à côté de ça, ils parlent l'espagnol et le portugais et le français. Mais pour eux, cette reconnaissance d'une langue forte et après ça, aussi avec le culte des ancêtres qui s'affirmaient, qui avaient une continuité très forte, ça attirait mon attention par rapport à d'autres choses que j'avais vues. J'avais connu, par exemple, dans la Colombie, un processus important d'organisation, de mobilisation. Mais en Colombie, il n'y avait pas de renforts culturels si forts qu'on pouvait voir dans les cas, par exemple, des populations garifunas. Mais au moment de faire les films, les documentaires, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait pas mal de gens qui ne connaissaient pas la richesse de la culture garifuna. qui ne connaissaient même pas cette dynamique politique parce que le regard, par exemple, depuis ici en France, le regard sur l'Amérique centrale est minimal. L'intérêt, bon, à certaines époques, au moment de la révolution sandiniste, il y a eu des pics, oui, où les sciences sociales ont eu beaucoup plus ou moins d'intérêt sur l'Amérique centrale. Mais au moment de travailler sur les populations noires, sur les populations d'origine africaine, on pensait toujours au Brésil, au Caraïbes, les îles du Caraïbes, mais pas trop, on ne mettait pas beaucoup l'attention sur l'Amérique centrale. Alors, au moment de réaliser ces documentaires, mon intérêt, dans le cadre du projet de recherche qu'on faisait, c'était plutôt de me concentrer sur l'aspect contemporain, sur les dynamiques d'organisation, etc. à partir des années de cadre multiculturel, des années 90, etc. Le processus de reconnaissance politique du peuple garifuna, à côté des autres peuples d'origine africaine en Amérique centrale, etc. Mais on s'est rendu compte, et aussi c'était l'intérêt des réalisateurs, de Mélésio Portilla, de l'importance de faire un panneau plus historique, plus simple. Et alors, ça donnait un instrument qui est beaucoup utilisé pour les organisations garifuna, comme un instrument pédagogique, parce que ça donne une vision plutôt panoramique de l'histoire et du présent du peuple garifuna, sans rentrer dans des détails plus fines qui font partie des débats plus académiques, anti-historiens, etc. On va voir la position d'Andoni à partir de son affirmation aussi comme garifuna, comme leader garifuna, mais aussi en tant qu'historien, qui va confronter même la lecture qui est présentée par un historien garifuna, Hippolyto Centeno, qui développe un récit qui est confronté par les résultats de nouvelles recherches, etc. Et c'est ça que je voulais préciser. Finalement, le documentaire est devenu un instrument pédagogique, un instrument de diffusion. Mais maintenant, on va voir de la part de ces nouvelles vagues de chercheurs qui affirment qu'il y a d'autres ressources, d'autres possibilités, d'autres lectures de l'histoire du peuple garifuna. Et je crois que ça va enrichir finalement l'histoire de ce peuple. Et aujourd'hui encore, je viens d'arriver, comme je vous disais, de New York. Et c'est impressionnant de voir la force, même dans des communautés très frappées, par exemple par la pandémie, par les problèmes du Covid-19, etc. Et comment ils continuent à avoir une certitude qu'ils sont quelque part très spécial en tant que peuple afrodescendant, mais aussi avec des racines amérindiennes. C'est un élément intéressant aussi qu'ils révindiquent. Mais finalement, la force et la présence actuelle, c'est plutôt en tant que population afrodescendant. Et c'est dans des espaces politiques transnationaux qui participent en tant qu'afrodescendant. Et c'est ça que je voulais préciser avant de vous donner la parole. Si vous avez des questions, des précisions que je peux faire. Je vous remercie surtout de l'intervention d'Andonie sur sa lecture, sur la nouvelle lecture de l'histoire de Gary Fouin. Voy a expresarme en castellano et ensuite me traduire en francès. Oui, oui, parfait. Je t'ai plusieurs questions. Une, en la film, et peut-être que je me dirigerais à Andonie pour cette question, on voit une concentration de la population en Honduras, en Guatemala, en Belize, et c'est ce qui est un peu isolé, que c'est la partie des les garifunas, de la implantation des les garifunas en Nicaragua. Comment se plantea ? Il y a plusieurs relations, c'est un peu aparté, non ? De hecho, en la película non ? Et la seconde question se refiere à des droits… Carlos acaba de parler beaucoup de droits de reconociment, de Derechos Culturales, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a des Derechos Políticos et Juridiques ? Et je le disais parce que j'ai en les derniers années, j'ai travaillé en Honduras sur les projets, les conflits en torno aux projets touristiques, en Bahia de Tela, en La Ceiba, etc., en Triunfo de la Cruz. Y entiendo que también esto tiene que ver con una batalla por reconocimiento político y también jurídico. Y en particular, cuando se plantea en la isla de Ruatán de instalar el gobierno anterior, una zona especial de desarrollo y empleo, ¿cómo se recibe, dado el papel que ha jugado la isla de Ruatán en la historia del pueblo Garifuna ? Y yo creo que era más o menos todo. Alors, je vais me traduire rapidement. J'ai posé plusieurs questions. L'une a trait à la répartition géographique des populations et des communautés Garifuna, qui sont très importantes, Honduras, et puis dans un prolongement, Guatemala et Belize. ¿Cómo explique-t-on, en fait, cette espèce d'isola au Nicaragua ? Est-ce qu'il y a des relations ? Comment sont les relations ? La deuxième question portait sur les droits culturels qui ont été mises en avant dans le film. Mais aussi, moi, j'ai posé une question par rapport aux droits politiques et aux droits juridiques, étant donné les conflits qui existent actuellement, en particulier autour des grands projets touristiques dans la zone de Garifuna et en particulier, et ça, c'est un petit peu encore autre chose, sur l'île de Ruatan, où était censé s'installer un projet de ce qu'on appelle Honduras. C'était le grand projet des zones spéciales de développement et d'emploi qui sont des espèces d'enclaves extraterritoriales qui fonctionnent selon une juridiction particulière et propre. Voilà. Je crois que je n'ai rien oublié. Merci beaucoup pour ce film. Je ne connais pas du tout cette histoire, donc j'ai appris beaucoup de choses. Vous avez une double question factuelle. C'est concernant les zones, les pays d'origine des esclaves noirs qui ont atterri dans ces îles Caraïbes qui sont à l'origine de la société Garifuna. Et est-ce qu'il y a eu ou est-ce qu'il y a également actuellement des initiatives pour recréer des liens avec ces zones d'origine ? Voilà. Merci. Peut-être une question rapide sur la revendication d'une indianité, d'une ascendance indienne. est-ce qu'elle est homogène ou non, selon les différentes implantations géographiques des Garifuna ? Comment elle se manifeste ? Et en quoi elle peut prendre une acuité particulière au regard des politiques multiculturelles ou non ? Voilà. Merci beaucoup pour la présentation et pour nous partager cette film. J'avais deux questions. La première, parlant justement de la contemporaneité et de la dynamique que se tient de les Garifunas en les États-Unis et en l'Amérique centrale, me interesa surtout savoir quel finalement, actualement, est le discours que se tient pour transmettre à les enfants quand on parle du peuple Garifuna, c'est une histoire que se está reescribiendo, donc maintenant, comme en la escuela primaire, en la educación formal, qu'est-ce que se les enseigne en Livingstone, en Trujillo ou en Honduras de manera general ? C'est la histoire ? C'est la histoire que se cuenta en el hogar ? Et c'est la histoire que se cuenta en la communauté ? C'est la histoire que se cuenta en la communauté ? C'est la histoire que se cuenta en la communauté ? Et c'est la histoire de la Nación Garifuna. Et quelle est… Comment non logro la verdad ? Siempre he escuchado del nivel de l'organisation que se tiene, Mais comment est socialisée cette idée de la nation Garifuna dans le collectif et de la population Garifuna transfrontérise ? Les questions que j'ai posées concernent notamment l'éducation formelle, communautaire et au foyer, étant donné que le récit Garifuna évolue. La deuxième question concerne notamment la nation Garifuna, de quoi on parle et puis dans le collectif, comment est-ce que cela est ressenti ou pensé ? Voilà, merci. Ah, il y en a encore une. Tenia una pequeñita pregunta sobre la bandera Garifuna y su historia, su significado y su importancia en la cultura Garifuna. C'est sur le drapeau Garifuna, quelle est son histoire, son sens, sa signification et son importance, notamment dans les vêtements et la culture Garifuna. En premier lugar, quiero felicitar a Carlos et son équipe de travail pour ce film impressionnant. Je veux remercier Carlos et son équipe de travail pour ce film impressionnant. J'ai connu Carlos il y a neuf ou dix ans. Et là que je suis rentré à la salle, je ne l'ai pas reconnu parce qu'il a l'air plus jeune. Il est important de revenir sur l'histoire pour comprendre pourquoi le peuple Garifuna survit encore aujourd'hui. On a une histoire fascinante et sous-généris dans les Américains. Il y a beaucoup d'informations du côté anglais et du côté français sur la narration de la histoire Garifuna. Il y a beaucoup d'informations du côté français comme du côté anglais et sur le discours de l'histoire Garifuna. C'est-à-dire, dès le moment où les Français, qui ont été les premiers à arriver à l'île de Saint-Vicente, ils contèrent la histoire de l'existence de Garifuna. C'est les Français qui sont arrivés au premier à l'île de Saint-Vicente, et c'est eux qui ont commencé à raconter l'histoire de Garifuna. Les Français ont parlé de l'existence de deux peuples lorsqu'ils sont arrivés dans l'île, autour de 1620, 1660, et ainsi de suite. Lorsque je fais des recherches sur ce qu'ils disent, ces missionnaires-là, et sur la langue que les gens à Saint-Vincent parlaient, je vois que c'est la même langue que l'on parle aujourd'hui. Sans doute, sans aucun doute, la symbiose entre l'amérindien et l'africain est un fait. Dans notre ADN, il y a l'africain et aussi l'amérindien. Dans notre ADN, il y a l'africain et aussi l'amérindien. Maintenant, ce qui attire mon attention, c'est que les Anglais, ils parlent de ce célèbre naufrage. Sobre tout, les informes que enviaient William John, un gobernador ingles qui vivait en l'isle de Saint-Vincente. Surtout, les rapports qu'ils envoyaient à un certain William John, un anglais qui vivait dans l'île de Saint-Vincent. Il y a six ou sept rapports qui sont envoyés ou qui sont écrits par ce William John et dont on parle de ce naufrage des années 1630. Dans ma recherche, j'ai trouvé huit dates différentes sur ce naufrage. William John était gobernateur de l'imperie britannique intéressé en destruir la population garifuna pour que le gouvernement britannique quedara avec son territoire. William John était gobernateur de l'empire britannique et l'empire britannique, son intérêt à l'époque, c'était d'éradiquer cette population garifuna. Pourtant, il était nécessaire d'inventer l'histoire de ces populations-là et surtout d'inventer qu'ils étaient récemment arrivés afin de les objectiviser comme un problème. Pourtant, là où je trouve que c'est incohérent, c'est que comment ça se fait qu'en étant esclave et que tu viens de faire un naufrage, quelques années plus tard, tu es en position de signer un traité de paix avec les gens qui te sont rendus esclaves. Tu dois avoir été vivant dans ton territoire, dans tout endroit, dans ta maison pour pouvoir se sentir, voir de l'autre côté avec le récemment arrivé et essayer de te faire de l'autre côté, non ? En fait, c'est plutôt que c'est des gens qui étaient là depuis longtemps, que c'était leur terre et qui se sont mis face à face avec les nouveaux arrivants, donc les Anglais, afin de signer ce traité de paix. Il y a une autre question, c'est comment les Garifunas ont survécu à ces 400 ans d'esclavage dans les Amériques ? Et nous, les Garifunas, on a la réponse. Compartiendo la misma isla, où la population africaine était soumettie à l'esclavité, mais il y avait un petit barri, un petit endroit, où les Garifunas étaient libres en leur propre territoire, en résistant. On partageait l'île avec des Africains qui étaient soumis, qui étaient réduits en esclavage, mais il y avait des quartiers, des parties de l'île, où il y avait les Garifunas, où nous étions libres. Donc c'est ça l'histoire des Garifunas, en fait, ce que je parle, c'est de la résistance, et la dernière guerre où on a résisté, et qu'on a été vaincu par les Anglais, c'est la guerre contre les Anglais à la fin du 18e siècle. Et c'est là où il y a eu un crime contre l'humanité, et que c'est un sujet tabou dont on ne parle pas. En l'île de Saint-Vicente, ils ont capturé 5.080 Garifunas et ont pris à une isla où il n'y avait pas de l'eau, il n'y avait pas de nourriture, comme des prisonniers de guerre, parmi les Anglais. À l'île de Saint-Vincent, lorsque les Anglais ont gagné cette guerre, ils ont emprisonné 5.080 Garifunas et ils les ont ramenés à Balisso, qui est une petite île juste à côté, comme prisonniers, où il n'y avait pas d'eau, rien à manger, etc. Dans cette île, ils nous ont laissé deux mois à peu près, mais il y a eu la mort d'à peu près 3.000 personnes, puisqu'il n'y a eu que 2.300 personnes qui sont venues en Amérique centrale. Et les sobrevivientes les déterraront, les obligaient à entrer dans les barques et les déterraront à Roatán. Pour ça, la película, et pour ça, je me suis aimé le titre, « Les enfants du déterreur ». Je pense que c'est une idée de Carlos Noé, très intéressante. Et donc, les survivants de ce crime, ils les ont déportés, ils les ont déterrés vers l'île de Roatán, au Honduras. Et il a dit à Carlos que c'est pour ça qu'il aime bien le titre du film, parce que c'est vraiment un mot important, le déterrement, le déterreur. Ces personnes-là, ce groupe de personnes, arrivent à Roatán, sans nourriture, sans connaître la terre, sans aucun ressource. et, malgré tout ça, ils ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça, ce que nous sommes. Alors, transcurrièrent 200 ans de résilience. Il y a eu un silence parce que nous ne pouvions pas percibler ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, qui s'est passé de plus loin, ce qui vivait ces personnes, c'est notre ancestre. Il y a eu 200 ans de résilience, mais aussi 200 ans de silence parce que ce qui ont vécu nos trois ancêtres, c'était tellement fort qu'on ne se rendait pas compte. Et puis, après les 200 ans, nous retournons pour pouvoir commencer à essayer de comprendre ce qui s'est passé en cette époque, parce que la communauté est en choc, que tuyenne est de ta propre terre, où tu n'aise avec ta mère, avec tes parents, et puis, après les 200 ans, tu n'as vraiment pas idée de ce que tu es. Donc, ce n'est que 200 ans après qu'on prend conscience et qu'on commence à casser le silence et à faire des recherches sur notre histoire afin de connaître la vérité, parce que ça a été vraiment un choc d'avoir été déterré de là où ta grand-mère t'a élevé et d'arriver à une terre que tu ne connais pas. Et la communauté a dû créer un code éthique afin de pouvoir survivre et c'est la clé de notre survie. Et en réponse à la question de la collègue, il y a un document de l'Inglès qui émissait un document entregarant le Roatán pour que c'était le lieu où ils puissent vivre. Ilia, il y a un... peut-être, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, il y a un document que émis les ingleses quand ils ont fait le déter, entregarant la isla de Roatán pour eux. Pour les Garifunas ? Pour les Garifunas. Il y a un document qui ont signé les Anglais qui dit que l'île de Roatán elle est offerte aux Garifunas au moment de la déportation, du détermont. Et à l'heure actuelle, le gouvernement et l'État hondurien, en raison d'un projet touristique, il est en train de virer les Garifunas de cette terre où ils sont arrivés pour la première fois en Amérique centrale. Et ojo, ça a été avant la indépendence centro-américaine, il n'existait Honduras quand ils arrivaient les Garifunas à ce territoire. Et ça c'était quand les Garifunas sont arrivés à Roatán, c'était avant l'indépendance, donc l'Honduras n'existait pas. Et ce document, c'est moi qui l'ai transmis à l'organisation noire du Honduras, à la Ofrane, et ça leur a servi pour gagner un cas en justice. Les autres camarades vont contribuer à compléter les questions. Il y a juste une autre question qui apparaît aussi dans le chat pour qu'on la prenne en compte. La voy a serre directement en espagnol. La autre question pour que la tomes en compte. Et Véronique Luchén est en train de me demander si... Il y a plusieurs questions mais je vais prendre la première. et après les autres, il y a autre. Ok. Elle preguntaba sur le culte à l'ascentre. On le voit en le documentaire à plusieurs occasions. À l'occasion, on le voit un culte avec un sacer dote. Donc, si vous pouvez aussi vous pouvez en plus la spiritualité et peut-être aussi la présence des sacerdotes dans le documentaire. sur le texte. Sous-titrage Société Radio-Canada dans les parties de Nicaragua, mais il y a des parties sur Nicaragua, donc c'est donc, pardon, mais il y a la film est disponible, c'est de très facile accès. Mais si existe l'intégralité, j'ai travaillé en la Université Huracan de Nicaragua, enseignant la langue garifuna en Nicaragua, nous sommes intégrés, nous travaillons de la main en un projet de revitalisation de la langue en Nicaragua, parce qu'ils ne parlent garifuna, seulement quelques anciens sont ceux qui parlent la langue, donc ce que nous avons fait est collaborer avec eux pour revitaliser la langue en un projet, donc il y a l'intégralité, mais je crois que d'Albert Carlos pourrait s'étendre un peu sur eux. Anthony dit que oui, il y a une intégralité, il y a quand même une circulation, des articulations entre les garifunas du Honduras, Guatemala, Belize et ceux de Nicaragua, et surtout dans un projet de revitalisation de la langue garifuna. Merci. Bien, bien, bueno, mi forte es la música y la espiritualidad, ¿verdad? He estado trabajando en temas espirituales desde l'année 1989. Mon fort c'est la musique et la espiritualité, moi je travaille dans la espiritualité depuis l'année 1989. Les ancêtres m'ont choisi comme son messager et c'est pour ça que je vais répondre à la question. La espiritualité fait partie de la structure organisationnelle de notre société. Es uno de los tres puntos del triángulo que se maneja desde la élite en la que es líder Marcos Sánchez Díaz. C'est un des trois points du triangle qui est important, structurel, qui conduit l'élite dont Marcos Sánchez Díaz fait partie. Que es, podemos mencionar, un círculo que maneja todo el tema religioso. C'est un point qui, où il y a, ça inclut toute la thématique religieuse. Hay otro círculo, otra punta de este triángulo que es el tema político. Donc, un autre élément de ce triángulo, c'est la politique. Y lo que encierra todo lo que tiene que ver con la société. Et après, tout ce qui a à voir avec la société. Pues ahí se ve ya la educación, la salud y otras cuestiones. Educación, santé, etc. La espiritualité garífuna, pues, es liderada por una persona específica que trasciende su sabiduría atrás de las paredes. La espiritualité garífuna, elle est menée par une personne qui traverse, qui est au-delà des murs. Y, por lo tanto, se llegó a la conclusión que la finalidad es la unidad. Y en un momento especial, se practica esa unidad en donde se ofrenda a los ancestros comida y bebida. Y a des moments spéciaux, on pratique cette union, cette unicité, dans les cérémonies, où on donne aux ancêtres, on offrande de la nourriture et à boire. Un exercicio de vida, que es el dar y recibir. Un exercice de vie, qui est celui de donner et de recevoir. La unidad, como parte principal, no permite que se realice la ceremonia sin la reconciliación de la familia que vimos en este documental, se refiere un poquito, para ver la diferencia en lo que es el tema religioso, que sí también se vio, y cómo es que se ofrenda en la mesa. Y había, si se recuerda, había una persona que está acomodando la bendición final, estableciendo esa unidad de los vivientes con los espíritus. Y sobre todo, esta espiritualidad, tiene un reglamento específico, que es el amor a la naturaleza. Porque allí viven los espíritus que soportan a nuestros ancestros a cuidar la naturaleza y el territorio en donde vivimos. C'est ahí que habitan, en la naturaleza, los espíritus que hacen vivir nuestros ancestros. gracias. 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 Carlos. Carlos veut aprofundir. En el documental, pudimos apreciar una fotografía. En el documental pudimos apreciar una fotografía. En el documental pudimos apreciar una fotografía. donde se veía el grupo de personas que acompañaban a Tomás Vincent Ramos. donde se veía el grupo de personas que acompañaban a Tomás Vincent Ramos. Este grupo tenía una bandera. Este grupo tenía una bandera. Este grupo tenía una bandera. tenía una bandera de color negro, rojo y blanco. Y el trapejo era negro, rouge y blanco. Estamos hablando de 1940. En el año 1940. Al pasar del tiempo, ya analizando un poquito la vivencia de nuestros ancestros arahuacos. Y al fil de tiempo, en analizando l'expérience de nuestros ancestros arahuacos. Nace otra tesis para crear la bandera que actualmente tenemos. de esta idea, de esta idea, de esta idea, de esta idea, esta idea, es nio el nuevo trapejo que tenemos. Según la historia, esto se proyecta en Belice. Según la historia, esto se proyecta en Belice. En donde ya se pudo separar el color rojo. O donde se pudo separar el color rojo. por el amarillo. Y en la remplacé par el jaune. Otra teoría dice que el blanco es lo que representa la unidad entre el pueblo arahuaco y la cultura negra africana. Una otra teoría es que el blanco es lo que representa la unión entre los arahuacos y los africanos. Entonces, esto por lo que se menciona sobre una nación garifuna. Es decir, que la bandera principal de donde nace esta idea era solamente de la ciudad de Dangriga, de Stan Creek. Es decir, que la idea de este drapejo, en realidad, es venida de la nación, de este proyecto de la nación garifuna, marido, blanco y negro. Esto con la intención de tener esa unidad, ¿verdad? Que en Honduras, en Nicaragua, en Guatemala y en Belize se puedan ondear la misma bandera. Ya que la original era solamente el inicio que creó el señor Thomas Vincent Ramos allá en Dangriga para mostrar que se debe tener un respeto hacia esta comunidad. Entonces, la finalidad es la unión y la unión de los garifunas de Nicaragua, de Honduras, de Guatemala y de Belize. Ahora que, historicamente, el drapejo de Thomas Vincent Ramos era solo para desmarcar la comunidad de Dangriga. Gracias. 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 De Ana Sofia, sobre la descripción de nosotros los garifunas como nación, es algo histórico. Al pueblo... Yo quería juste responder a la pregunta de Ana Sofia sobre nuestra manera de ver esta nación, este concepto de nación garifuna. L'endroit où on habitait, à Saint-Vincent, les Anglais l'appelaient pays caraïbes et les Français l'ont reconnu comme ça aussi. Par contre, officiellement, les Anglais ne l'ont pas reconnu en tant que pays souverain, en tant que tel, mais les Français, oui, et cela s'explique par la Révolution française qui a produit d'une certaine manière une reconnaissance officielle de ce pays-là, mais surtout une alliance avec, une alliance franco-garifuna contre les Anglais. Les Français, donc, ils donnaient des armes aux garifunas afin de battre les Anglais, afin de contrôler, en fait, finalement, le territoire. Et la dernière donnée importante que je veux vous partager. C'est un récien hallazgo de que la dernière guerre entre les garifunas et les Anglais. Et c'était une guerre franco-garifuna, c'était une guerre franco-garifuna, c'était une guerre franco-garifuna contre les Anglais. Et cela a été, enfin, cette guerre a commencé en 1776, juin 1776. Il y a eu la capture de 2000 personnes où il y avait des Français, des Africains réduisant leur esclavage et des garifunas dedans. Comme prisonniers de guerre, ils ont été emmenés en Angleterre. Et ils ont été emprisonnés dans plusieurs prisons en Angleterre, incluant... Et on a identifié à peu près 470 garifunas, enfants, femmes, hommes militaires qui ont été dans cette prison-là. Cette prison, elle a été fermée dans les années 1800. Et dans un traité, dans des négociations entre les Français et les Anglais, il y a eu des prisonniers qui ont été emmenés en France, et dans ces prisonniers-là, des garifunas incluent. La mayoría de los garifunas préfirieron ir à Francia porque los ingleses sont sus éternos enemigos. Et la majorité de garifunas, ils ont décidé, enfin, ils ont voulu venir en France parce que les Anglais, ils ont toujours été leurs ennemis éternels. Et les Français, ils les ont déclarés à cette époque-là comme des bons voisins de France. Et ce bateau, il est arrivé à la Rochelle et donc c'est une donnée que je laisse aux chercheurs. Je demande votre aide pour savoir qu'est-ce qu'il en est, s'il y a d'autres données qui puissent tracer l'histoire de ces garifunas qui ont venu des prisons anglaises. Le document anglais, il dit que les garifunas les plus jeunes, ils ont incorporé la milice française. Esto era todo que quería compartir. Muchísimas gracias. Merci. Merci beaucoup. Applaudissements Pour cerrar, pour terminer, vamos a dejar de concluir Carlos, vraiment en deux minutes, mais voilà. Merci Carlos pour ta présence. J'ai découvert beaucoup de nouvelles données historiques sur le peuple garifunas. On va attendre la thèse d'Indonie et lire aussi ses travaux, ses livres déjà publiés. Et ça va être très intéressant. Et surtout entre les historiens, ça va faire partie d'un débat qui continue parce qu'il y a toujours autour des dates, par exemple, des discussions à partir des retrouvailles dans les archives, des différents archives en Angleterre, etc. Et aussi la reconstitution de la tradition orale, de comment les garifunas voient eux-mêmes voient son histoire. Alors, il y a pas mal de questions qu'on n'aura pas le temps de répondre. Une partie a été donnée par Indonie. Et il y a certaines réponses d'Indonie qui sont différentes aux réponses que je peux avoir à partir de ce que j'ai fait et de ce que j'ai recherché. Mais bon, de toute façon, les articles, vous pouvez, s'il y a un intérêt d'aller plus loin à partir d'un côté de ce que j'ai fait et d'autres collègues qui ont travaillé sur le peuple garifunas à niveau d'histoire, mais aussi par rapport aux situations plus contemporaines. Et alors, sur les réseaux sociaux, sur Google, vous allez, avec mon nom, ou sinon, Garifuna, vous allez trouver pas mal de recherches, pas mal d'études sur ces sujets. Bon. Je vous remercie pour l'attention. On va passer au pot. Merci au CPED aussi d'avoir organisé l'événement. Merci à toi, Catherine. Et ceux qui étaient présents en ligne, je suis désolée, on n'a pas répondu à toutes les questions, mais bon, ce sera l'occasion de continuer la discussion. Donc, on va aller au CPED. Vanessa, moi et Catherine, nous connaissons la direction, donc vous pouvez nous suivre. On est vraiment à côté pour partager un verre de vin et quelques petits encarts. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Muchas gracias.